Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Une nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser nos tablettes, on va tester, on va passer en review. Une tablette qui n'est pas si chère que ça parce qu'on est sur du 200€ la tablette et on a une qualité excellente. La prise en main est folle, je tiens à vous le dire d'avance. On est sur la iPad X Pro de chez Chewy. Chewy, une marque avec laquelle j'ai déjà collaboré, notamment pour un mini-PC et j'étais satisfait. Alors je pense que ça va continuer comme ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'a pas déjà fait. On est donc sur le modèle iPad X Pro qui coûte 200€. C'est parti pour le test honnête de cette magnifique tablette. Alors tout d'abord on va ouvrir le colis et vous savez que j'ai raccourci les séquences unboxing. Généralement j'ouvrais le colis mais je pense que c'est plus pertinent de le faire en accéléré. Donc voici comment on a été reçu évidemment avec des packaging propres à la marque. A savoir un packaging marron sans trop en faire des tonnes sur le packaging parce qu'il se concentre sur le produit. Et ça je respecte. Tout d'abord ma première impression quand j'ai la iPad X Pro de chez Chewy entre les mains, c'est que la tablette est très fine parce qu'elle mesure seulement 7,3 mm d'épaisseur sur la tranche. Mais ce n'est pas pour autant qu'on aura l'impression de ne rien porter car elle fait 500 grammes. Et elle est en métal donc on a la liaison entre un objet qui est fin, pratique et utilisé, très élégant mais aussi robustesse. Enfin du moins c'est l'impression qu'on a avec ce poids et la texture en métal de la tablette. Une tablette de 10,51 pouces que je trouve très élégante notamment grâce à la place des deux objectifs en haut à gauche. Les deux caméras, ça fait penser évidemment à la marque Apple. C'est un design que j'aime bien. La couleur est également très belle. Et évidemment ce n'est pas un dinosaure donc elle se rechargera en type C avec le chargeur qu'on a reçu. En termes d'accessoires c'était très limité. Après il ne faut pas oublier le prix de 200 euros de cet objet. On ne pourra pas tout avoir. Je parle d'ici des stylets, des choses en plus, des écouteurs. Mais ce n'est pas grave. Nous ce qu'on cherche c'est une tablette et on va voir ce qui se cache à l'intérieur. Vous avez vu la prise en main m'a énormément plu notamment pour ces 7,3 mm d'épaisseur. Comme vous pouvez le voir ça ne représente pas grand chose. Et ça c'est très plaisant en termes d'utilisation, en termes d'expérience utilisateur. On a une utilisation qui est parfaite. Avec si peu d'épaisseur on a quand même un poids de 500 grammes pour une tablette ce qui est pas mal. Pour un téléphone ça ferait évidemment trop lourd mais là on a un beau ratio taille poids. Qui nous fait sentir qu'on n'a pas que du plastique dans les mains. Notamment parce qu'elle est en métal. Et ça c'est un bon point. Et au niveau du système on sera sur du Android 12. Et ce que j'affectionne particulièrement sur cette tablette c'est qu'on aura 7000 mAh en termes de batterie. Autant vous dire qu'on sera bon pour la charge. Dites vous qu'un iPhone c'est environ 4000 mAh. Donc ça va bien tenir la batterie. Par contre on a seulement 128 Go de stockage qu'on pourra étendre bien évidemment jusqu'à 1 Tera. Ça ça rajuste la balance. On sera sur du Bluetooth 5.0. Et voilà l'interface de base des Android 12 qu'on aime bien avec tout à disposition. Voici les applications par défaut. Alors il n'y en a pas beaucoup. Enfin du moins il y a le strict minimum mais le strict nécessaire. Je vais seulement rajouter Subway Surfer. Mais on retrouvera la plupart des applications Google. Et pour étendre ça se passera par là. Que ce soit les SIM ou bien le stockage. On aura de quoi faire. Et un point que j'apprécie notamment sur cette tablette c'est les 7000 mAh. Alors ça représente une bonne utilisation. Je dirais quasiment en 48 heures sans la recharger avec une utilisation normale. Et on ne s'en rend pas compte mais c'est vachement pratique d'avoir une grosse batterie comme celle-ci. Malheureusement un point qui me gêne un petit peu c'est les 128 Go de stockage. Je trouve ça peu, même très peu, même trop peu. Mais on aura la possibilité d'aller jusqu'à 1 Tera en ajoutant nous-mêmes du stockage. Et ça j'apprécie. On sera donc sur un écran de 10,51 pouces. Full HD+. Ça fait du 16 dixième. Et on sera sur du 1920 par 1200 pixels. On va donc tester tout ça avec une vidéo classique. Voilà on va cliquer sur une vidéo n'importe laquelle. Et on va écouter un petit peu. Également le son parce que le son on est sur 4 haut-parleurs. Alors ça c'est un gros avantage. Parce que des fois on cherche même juste la stéréo sur certains objets. Et là on est clairement sur un son incroyable. Voilà on a accès à la 1080p. On a ouvert un restaurant en livraison à Nice. Ok donc on a deux belles images et ça heureusement. Après voilà on n'est pas sur une tablette à 1000 euros. On est sur une tablette à 200 euros. Il faut se dire qu'il y aura des points où est-ce que ça va potentiellement être moins bien. Mais là je trouve que l'écran il est très bien. On a une bonne qualité. On a surtout un bon son. Je vais vous faire écouter les voix. Alors je suis plutôt content du résultat. Maintenant on va voir ce qu'on a en termes de colorimétrie. Ou également de résolution sur une vidéo. Par exemple 4K et coloris. Ah là là ce genre de vidéo commence à avoir l'habitude pour les tests. Avec de belles couleurs comme on aime. Voilà. Donc on n'a pas accès à plus que 1080p. Mais on va quand même voir la qualité qui s'y dégage. Et les couleurs également. Ah oui. Mais on n'a pas accès à la 4K. Par contre on a une très bonne fluidité. Et une résolution incroyable. Ah ça serait parfait pour regarder des vidéos. Je pense que c'est le but avec cette tablette. Ouais donc c'est validé. On a des belles couleurs. Et ça ça fait plaisir. Bon au niveau vidéo. Enfin de l'écran. On a quelque chose de très potable. Et je pense même que ça va être le meilleur élément de cette tablette. Alors on a écouté des vidéos. Mais un point que j'apprécie tout particulièrement. C'est tout simplement les 4 haut-parleurs. Qui vont nous permettre d'avoir un son magnifique. Une stéréo magnifique. Comparé à d'autres objets que j'ai déjà testé. Qui n'avaient pour certains même pas de stéréo. Alors c'est pour vous dire. Là on a un son qui est parfait. Et l'utilisation pour regarder des vidéos sur Youtube. Va être excellente. Et maintenant voyons voir ce qu'on a en termes de caméra. Alors en caméra. On aura tout simplement une caméra avant de 8 mégapixels. Et une caméra arrière de 13 mégapixels. Caméra arrière évidemment comme je vous ai montré au début. Double. Donc c'est à dire que là on aura 13 mégapixels. Et ici 0,3 mégapixels. Alors c'est histoire de dire. Ça ne fait pas un double qui est équitable ou quoi. Là on aura seulement 0,3 mégapixels à celui du bas. Bon pour ce faire je vais prendre en photo par exemple cette petite plante. Alors voici les résultats que j'ai réussi à avoir avec l'appareil photo. Bon c'est pas fou fou en termes de colorimétrie. Et voici au niveau de la vidéo ce que j'ai réussi à faire. Vous verrez actuellement à l'écran une courte vidéo. Est-ce que je filme la plante. Pour en constater la fluidité. Et voici maintenant un test vidéo avec la caméra avant. Et cette fois-ci on est donc sur du 8 mégapixels. Alors moi ce que je n'aime pas actuellement c'est les couleurs que ça en dégage. La saturation qu'on a elle est mauvaise. La colorimétrie est mal gérée. Niveau qualité c'est du 8 mégapixels. Donc ce ne sera pas du tout le point fort de cette tablette. La caméra avant. Après bon au niveau de la fluidité ça va. Mais c'est surtout au niveau de la qualité que ça me dérange le plus. En plus que là je suis bien éclairé avec mon spot lumineux. Alors oui les caméras. A la caméra avant on a 8 mégapixels. Et la caméra arrière on a. Enfin les caméras arrière au total ça nous fait 13 mégapixels. Alors ce n'est pas du tout le point fort de cette tablette. C'est même le point sur lequel je suis le plus déçu. C'est la qualité photo et vidéo qu'on a eu. Alors malheureusement on n'aura pas quelque chose de fou. Mais je me dis que pour regarder des vidéos ça peut toujours le faire. Cependant pour la photo éviter. Alors pour tester la puissance de la tablette. Un petit jeu assez simple. Parce que oui ça ne sera pas une tablette destinée au gaming fondamentalement. Mais on aura quelque chose de fluide. Qui nous permettra de faire par exemple des tests. Moi j'aime bien faire ce test parce que ça en dit long sur la puissance d'un objet tech. S'il n'arrive simplement pas à jouer tout simplement à ce buzz surfer. La plupart des objets y arrivent. Mais je remarque très facilement les petits bugs, les petits frises. Qui vont en dire long sur une utilisation normale d'une tablette. Bah écoutez on a quelque chose de joli, d'acceptable, de très acceptable sans bug. Donc on pourra totalement jouer avec cette tablette. Après je ne sais pas si évidemment avec des jeux beaucoup plus gourmands. On pourra avoir quelque chose d'acceptable. En tout cas pour ce genre de petit jeu. Bah ça le fait totalement. Petit test de navigation directement sur le site de Showy. Alors on va voir un petit peu la fluidité. Mais comme on a vu juste avant avec ce buzz surfer. Bah on n'a aucun problème. Alors pour faire tourner une page internet. On espère qu'il n'y aura aucun problème également. Donc comme vous voyez. Voilà je vais essayer de zoomer, dézoomer. Mais faire des actions de base et voir un petit peu s'il se passe des choses. S'il y a des petits bugs. Là je pense que c'est juste un bug de mise en page directement sur le site de Showy. On va regarder un petit peu les produits. On va zoomer, dézoomer. On va regarder un petit peu. Bon je ne vois pas de bug. Après bon c'est vrai qu'au niveau de la fluidité. Juste avant j'avais testé une tablette qui avait 120 Hz il me semble. Alors oui ça fait une grosse différence entre 60 et 120 Hz. Là on est sur du 60 Hz. Mais bon je veux dire. Il n'y a aucune perte de FPS pour autant. Ni de freeze ou de bug. Pour l'instant je ne constate rien qui va gêner une navigation web. J'ai été très satisfait du test de puissance. Notamment sur Subway Surfer où est-ce que j'avais vu aucun bug. Et ça c'est notamment grâce au Unisoc T616 Octa-Core. Le processeur de cet appareil. Et en termes de GPU on a un ARM Mali-G57 MP1. Qui fera totalement l'affaire. Et en plus de ça on a 6Go de RAM. Qui font tourner pas mal d'applications en même temps. On a quelque chose qui nous permettra une utilisation normale voire quelques jeux sans soucis. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette tablette et est-ce que je vous la recommande ? Et bien cela dépendra de votre utilisation. Si vous avez une utilisation comme par exemple lire des bouquins, regarder des vidéos, écouter des vidéos évidemment. Écouter un petit peu de musique avec pourquoi pas. Cette utilisation est parfaite notamment également pour prendre des notes même si on n'a pas de stylet. On a quelque chose qui pourra vous permettre d'utiliser cette tablette comme par exemple le soir pour regarder quelques vidéos. Mais si vous voulez en faire un tout en un, je parle ici de prendre en compte l'appareil photo et une tablette de jeu. Cela sera évité surtout pour l'appareil photo. Après les jeux évidemment on peut jouer mais ce n'est pas une tablette gaming. Et si vous voulez des objets gaming, je vous invite à regarder sur ma chaîne YouTube. J'ai fait quelques vidéos sur les produits de chez Redmagic qui sont spécialisés dans le gaming. Là pour une utilisation classique, on est sur du 200€ la tablette et je trouve ça très honnête comme prix. Je vous mets bien évidemment le lien de la tablette en description. Alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Si vous voulez voir son prix, je sais qu'il y a pas mal de réductions en ce moment. Alors n'hésitez pas à aller voir simplement son prix. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez vu la tablette entre les mains ou si vous hésitez et vous faites du benchmarking, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. J'essaie de répondre à un maximum d'entre vous. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.